– Bonjour Laurent Marcondjil, merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin, député de la Corse du Sud, président du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. – Bonjour Ryan, bonjour Laurent Marcondjil. – Bonjour. – Laurent Marcondjil, on va évidemment parler de la réforme des retraites dans quelques instants, mais d'abord, Volodymyr Zelensky était hier à l'Élysée, reçu par Emmanuel Macron avec Olaf Scholz. Il va se rendre à Bruxelles avec le président de la République. Son objectif, obtenir des armes et des avions plus tôt. Est-ce qu'il faut répondre à sa demande ? – J'ai écouté le président de la République hier, il a rappelé les enjeux. Les enjeux, c'est aider l'Ukraine, c'est lui permettre de gagner cette guerre, parce que ce qui se passe là-bas nous concerne, concerne l'Europe. Je pense que la présence du chancelier allemand démontre aussi la volonté du président de la République d'être en concertation avec nos partenaires, notamment au niveau de l'Union européenne. Et je crois qu'il ne faut pas aller vers l'escalade, c'est ce qu'a rappelé également le président de la République, mais que la question se pose et qu'elle n'est pas exclue. – Donc il ne faut pas exclure de livrer des avions ? – Ce n'est pas exclu. – Et sur les chars ? Parce que le président de la République est toujours flou sur la question des chars. – Je m'en remets à ce qu'il a dit également, et il a dit que ce n'était pas exclu. – Après la proposition britannique de livrer des avions, Vladimir Poutine a dit qu'il y aura une réponse. Est-ce que la France doit craindre aussi une réponse si on aide plus avant l'Ukraine ? – Moi je me suis rendu en Ukraine au mois de décembre avec Édouard Philippe, et j'ai constaté la détermination du peuple ukrainien et de ses dirigeants à lutter pour leur liberté et pour leur intégrité territoriale. – Nous sommes dans ce camp, je crois que les valeurs que nous devons porter sont celles de la défense de l'Ukraine, d'être aux côtés de l'Ukraine. Et les menaces du président russe ne doivent pas nous impressionner parce que nous avons également les moyens de répondre. – Parce qu'à une époque Emmanuel Macron disait il faut aussi créer les conditions que l'on se rassemble tous autour de la table à la fin de la guerre, aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans ce schéma-là quand même. – Mais de là à être je dirais en équilibre, il a rappelé encore hier que le but c'est la paix. Le but c'est pas la guerre, le but c'est de mettre fin à ce conflit et de permettre à l'Ukraine de retrouver son intégrité, de se reconstruire parce que l'Ukraine a souffert depuis un an et le but c'est la paix, je le rappelle encore une fois. – On va parler de la réforme des retraites, l'examen du texte se poursuit à l'Assemblée nationale, ça patine, on va en parler. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée jeudi prochain, veille de la fin de l'examen de ce texte. Est-ce qu'à force de ne pas bouger, le gouvernement et la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez entraînent un durcissement de la mobilisation ? – Le gouvernement a bougé, on ne peut pas dire qu'il n'a pas bougé. – Pas sur les 64 ans ? – Ah oui mais bon, si on s'attaque au cœur de la réforme, si on s'attaque au cœur de la réforme, moi je suis venu ici pour rappeler un principe qui est simple, nous devons sauver notre système de retraite par répartition. ça ne passe pas par beaucoup de solutions. Vous avez la solution qui viserait à baisser les cotisations, augmenter les cotisations, baisser les pensions, pardon, il est tôt. Et nous avons fait le choix de demander aux Français de travailler un peu plus pour être dans un système de solidarité entre les générations à un moment où nous vivons plus longtemps. – Mais pourquoi est-ce que ce principe lui-même n'a pas été concerté ? C'est-à-dire que depuis le début, le président de la République, pendant la campagne, puis depuis qu'il est réélu, dit on ne bougera pas sur l'âge. Il a bougé sur une année et pas plus. Pourquoi est-ce que le principe en lui-même n'a pas été concerté ? Avec les partenaires sociaux par exemple ? – Il y a eu un certain nombre de discussions qui se sont déroulées, on a même prolongé ces discussions, on devait présenter le projet avant les vacances de Noël, finalement on est allé jusqu'au mois de janvier, on ne peut pas dire qu'Olivier Dussopt n'est pas reçu. – Mais tout en disant ne bouge pas sur la mesure d'âge ? – Il y a eu quand même des bougées, je m'en réfère encore à ce que la Première Ministre a annoncé. En ce qui concerne l'âge, vous voyez bien qu'on est sur des mesures d'équilibre financier, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. J'entends beaucoup les députés LFI notamment vous dire vous n'avez que le portefeuille en tête et vous ne pensez pas aux gens. Vous savez les vrais gens, les gens qui payent leurs impôts, qui payent leurs factures, à un moment aussi ils se posent la question de comment ils vont faire pour tenir jusqu'à la fin du mois. La notion d'équilibre budgétaire, elle doit être aussi au cœur de nos réflexions, sinon on n'est plus trop sérieux. – Laurent Marcangéli, certains syndicats, réformistes notamment, disent nous on avait d'autres pistes, on est conscient des équilibres du système. J'ai écouté le patron de la CFTC ce matin qui disait on avait des pistes mais on n'a pas été écouté puisque cette mesure d'âge était incontournable pour le gouvernement. J'ai envie de vous demander, le président de la République qui a instauré des CNR sur toutes les thématiques, la santé, l'éducation, pourquoi ne l'a-t-il pas fait sur les retraites par exemple ? Est-ce que vous comprenez ? – Mais j'ai conscience, j'ai conscience que l'effort qui est demandé, il est difficile. Nous en avons tous conscience dans la majorité mais nous sommes également pétris de cet esprit de responsabilité. Nous avons un héritage à préserver puisque le choix a été de maintenir notre système par répartition et je vous rappelle que les options qui étaient sur la table étaient les suivantes, augmentation des cotisations, baisse des pensions, nous l'avons refusé, augmentation des impôts, nous le refusons, nous avons donc opté pour cette option. – Mais là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être sourd aux demandes des Français, d'être déconnecté de ce que demande la majorité des Français ? – Non, nous sommes connectés et c'est pour ça que justement sur un certain nombre de dispositifs, il y a eu ce qu'on appelle des bougées, notamment sur les carrières longues, notamment sur les femmes, notamment sur l'index senior qui va passer à l'article 2, je ne sais pas quand, puisque vous voyez bien à quel point les choses n'avancent pas. Et puis vous avez également sur les régimes spéciaux des mesures qui pour le coup sont demandées par une majorité de Français. Vous avez l'opposition qui se plaît à rappeler que selon les sondages, les Français rejettent massivement la réforme. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, ils avaient également demandé… – 72% ? – … à ce que les régimes spéciaux soient revus. Et de ce point de vue-là, plus de justice, plus d'équité entre les Français face à la retraite. – Mais 72% des Français soutiennent aujourd'hui le mouvement de grève, demandent à ce qu'il perdure, est-ce que vous n'avez pas perdu la bataille de la communication finalement ? Et est-ce que vous n'imposez pas quelque chose contre l'avis de la majorité des Français ? – Vous savez, il y a d'autres exemples dans l'histoire de notre pays où des sondages disaient qu'il ne fallait pas faire ce que les gouvernements prévoyaient. Comparaison n'est pas raison, mais si François Mitterrand avait suivi les sondages, il n'aurait pas aboli la peine de mort par exemple. Il y a parfois des mesures dans notre pays qui ne sont pas à l'instant T comprises, appréciées à leur juste valeur. D'abord parce que je pense encore que les Français ont une mauvaise appréhension par rapport à leur système de retraite. Je crois que beaucoup de nos concitoyens et de nos compatriotes ignorent le fait que ce régime par répartition, il est intergénérationnel. Beaucoup de Français pensent que leurs cotisations sont pour eux, alors qu'en réalité ils sont pour ceux qui sont déjà à la retraite. Déjà, le verre est dans le fruit si je puis me permettre. Et ensuite, vous avez aujourd'hui la nécessité d'équilibrer ces comptes parce que c'est une responsabilité que nous avons. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la procrastination qui a été choisie par le gouvernement et par la majorité, et nous sommes sur cette voie. – Sur la République. – Oui, la question que je vous pose est plutôt en termes démocratiques, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui vous cédez pas mal de choses pour convaincre le groupe LR, qui pèse 4% à l'élection présidentielle, et il n'y a plus du tout de discussion avec les syndicats qui ont amené encore peut-être un peu moins de 2 millions de personnes dans la rue avant-hier. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser en termes de dialogue démocratique ? – Nous sommes dans une Assemblée qui délibère et qui est à l'émanation de la nation. LR, ça représente une soixantaine de députés, soixantaine de députés qui, dans leur histoire politique, notamment sur les dernières élections présidentielles, ont proposé une réforme des retraites. Moi, je n'ai rien contre le fait, demain, de discuter encore plus largement à l'Assemblée nationale. Mais le vote d'une loi de ce type, il se décide dans l'hémicycle. Et nous avons été élus il y a 6 mois. On n'a pas été élus il y a 10 ans. Donc on bénéficie encore d'une légitimité, je le pense, pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Et ensuite, je le dis encore, il y a eu concertation. On ne peut pas dire que les discussions n'ont pas eu lieu. Et qu'en revanche, effectivement, on a eu des organisations syndicales qui n'ont pas voulu entendre parler de la mesure d'âge. Je le regrette. – Vous le dites, le vote, il se fait dans l'hémicycle. Est-ce que vous pensez obtenir le vote des députés Les Républicains ? – Je l'espère. Je l'espère parce que ce serait en cohérence avec ce que cette famille politique dit depuis de nombreuses années. Vous savez, j'en viens. – C'est ce que j'allais demander. Vous avez appartenu à cette famille. Comment vous regardez ce qui s'y passe aujourd'hui ? – Je n'ai pas fait le commentateur. Je vois qu'il y a des divisions. Je vois qu'il y a des stratégies qui sont divergentes. Je vois qu'il est difficile de tenir ce groupe. – Vous pensez encore ? – Les votes en attestent. – Vous pensez pouvoir, par exemple, convaincre Aurélien Pradié ? – Ça me semble difficile. Ça me semble difficile. – Pour vous, il ne la votera pas ? – Je pense que c'est ce qu'il dit. Et puis les propositions qu'il fait sont intenables. – C'est recrutable ? C'est intenable ? – 10 milliards d'euros. – 10 milliards d'euros. – Mais quand il dit, il faut tenir compte des carrières longues, des Français qui ont commencé à travailler tôt. Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations encore à faire là-dessus ? Moi, je respecte M. Pradié, je le respecte dans ses convictions et dans son parcours personnel et dans ce qu'il peut apporter au débat public français. Mais les propositions qu'il met sur la table sont intenables d'un point de vue budgétaire. Donc, à moi, l'esprit de responsabilité nous oblige à tenir compte de cela, je le pense. – Il n'a pas ? – Sur ce coup, je ne sais pas ce qu'il cherche, mais en tout cas, il ne cherche pas la responsabilité. – Est-ce que pour vous, il y a encore des améliorations à apporter à cette réforme ? Ou est-ce que le texte tel que présenté est maintenant le bon ? – Mais vous aurez un certain nombre de choses qui, dans le débat parlementaire, s'il peut exister. Parce qu'encore une fois, on est sur un débat qui est vraiment tronqué. Il faut dire les choses comme elles le sont. On voit bien que nos amis de LFI et de la NUPES n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on avance à un rythme soutenu. On a des amendements identiques qui sont débattus depuis lundi. Moi, j'aimerais qu'on accélère un peu le tempo pour qu'on puisse… – Mais qu'est-ce que vous demandez-vous ? – Ça veut dire que vous les appelez à les retirer ? Vous dites à la NUP, il faut retirer une grande partie de vos amendements ? Moi, je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est à eux, en leur âme et conscience, de décider leur attitude. Mais est-ce qu'on défend des idées au mieux en répétant inlassablement les mêmes choses pendant des après-midi entières, comme on l'a vu hier ? On est encore à l'article 1. Aujourd'hui, nous avons la niche parlementaire socialiste, on ne travaille pas sur les retraites. On travaillera demain, et la semaine prochaine, je ne sais pas où nous en serons. Je crois que, pour les Français, on devrait être un peu plus à la hauteur. – Mais pourquoi ne pas avoir ouvert ce week-end dans ces cas-là ? Pourquoi avoir refusé de sièger ce week-end ? C'est une erreur ? – Non, ce n'est pas une erreur. C'est un choix qui a été établi en conférence des présidents, et la conférence des présidents a décidé ainsi. – Mais il aurait fallu débattre ? Parce que vous dites qu'il faut du débat. Vous n'êtes pas le seul à dire qu'il aurait fallu plus de temps de débat sur ce fait. – Est-ce qu'on a envie de débattre ? – Pourquoi avoir perdu deux jours ? – Est-ce que tout le monde a envie de débattre ? Moi, je vais vous dire, je parle de ma qualité personnelle, président d'un groupe de 29 hommes et femmes, groupe Horizon. Oui, nous, nous voulons débattre, mais pas comme ça. Pas comme ça. – Pour vous, la nupe tronque le débat ? – C'est un dialogue de sourds auquel nous assistons depuis lundi. Je le regrette, parce que le débat pourrait être de meilleure qualité. Mais après, encore une fois, c'est une stratégie qui est la leur. Ils rendront compte à celles et ceux qui les soutiennent, et même à ceux qui ne les soutiennent pas. – Alors, Edouard Philippe est intervenu pour apporter son soutien à cette réforme. On sait qu'au sein de votre groupe, les opinions étaient assez divergentes. Certains n'étaient pas prêts à la voter en l'État. Est-ce que l'intervention d'Edouard Philippe a ramené tout le monde dans le droit chemin, à soutenir le texte ? Est-ce qu'il a convaincu l'ensemble du groupe ? – Le débat, il existe dans chaque groupe. D'ailleurs, ce qui est le plus inquiétant, c'est quand il n'y a pas de débat dans les groupes. Et il me semble que dans ce qu'on appelle les groupes qui appartiennent à des formations qui peuvent gouverner le pays sans trop d'idéologie, il y a eu des débats. Il y a eu des débats dans les autres groupes de la majorité. – Donc il y a toujours un débat chez vous, au sein du groupe Horizon ? – Le débat, il est permanent. Moi, je n'ai pas pris une présidence de groupe pour tenir à la baguette mes collègues et mes amis. En revanche, j'ai toujours dit, et je pense qu'Edouard Philippe l'a dit encore mieux que moi, que sur cette réforme, ce que nous sommes ne peut pas nous conduire à ne pas suivre ce que le gouvernement propose. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des députés dans votre groupe qui ne sont pas sûrs de voter cette réforme ? – Moi, je ne suis sûr de rien, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous dire deux choses. C'est que mon attitude, mon énergie, je vais la mettre pour faire en sorte qu'il ne manque pas une voix. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas en manquer une, je mettrai toute mon énergie pour cela. Et deuxième chose, je le répète encore une fois, nous sommes sur un texte qui, en fonction de ce qu'on vote, définit notre appartenance ou pas à la majorité. Et je l'ai dit, et je le redis, ne pas voter, c'est se mettre en dehors de la majorité. – Donc ça veut dire que ceux qui ne votent pas seront exclus du groupe Horizon ? – Je vous laisse deviner ce qu'il en est. Je crois que sur ce texte-là, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de faire faux bon à la majorité présidentielle. – Donc ils seront exclus, vous dites de facto qu'ils se mettent en dehors de la majorité, ça veut dire que… – Vous savez, moi, je n'aime pas le mot exclusion, mais on peut s'exclure soi-même, parfois. Par son vote, par son choix. Il faut être en responsabilité, chacun les prend, et en ce qui me concerne, je prendrai les miennes. – Donc on a compris, mais est-ce que, vous le connaissez, votre groupe, vous dites, vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les voix. Est-ce que, combien de voix pourraient potentiellement manquer ? – On n'est pas sûr de la comptabilité. J'ai lu des choses… – La majorité, Renaissance, c'est sur la comptabilité, quand maman, ils comptent chacune des voix qui pourraient leur manquer. – Oui, mais qui comptent les leurs, et puis moi, je m'occupe des miennes. – Mais combien ? – Ils comptent sur vous. – Moi, écoutez, je vous renvoie à ce qui s'est passé depuis lundi. On est le seul groupe à avoir été à 100% présent pour rejeter les amendements de suppression de l'article liminaire. 29 présents, 29 avec la majorité. Ça a été pareil également sur le vote de l'article liminaire, et c'est pareil depuis qu'on examine l'article 1. Donc voilà, moi, j'ai dit au début, quand on m'a théorisé là-dessus… – Donc vous dites à Renaissance, c'est pas mon groupe qui fait défaut ? – C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est ce que je dis à chaque fois. Et on verra à la fin du bal. – Qu'est-ce qui pourrait convaincre tous les députés de votre groupe de soutenir cette réforme ? – Déjà, il y a des éléments qui ont été apportés par la Première Ministre, qui ont fait changer, je le pense, certains députés, parce que sur les carrières longues, beaucoup de mes collègues, il y avait des amendements qui avaient été signés et déposés par plusieurs députés du groupe Horizon. – Donc ce qu'elle a dit sur les carrières longues a convaincu les députés de votre groupe, par exemple. – Sur les carrières longues, nous avons beaucoup milité, parce que j'entends certains groupes revendiquer seule la paternité. Non, il y a également eu des revendications dans les groupes de la majorité et dans le groupe Horizon, qui ont été entendus depuis le début. – C'est pour LR, ça. – C'est pour LR et pour d'autres. – Mais est-ce que… est-ce que j'allais vous poser une dernière question qui m'échappe ? Christelle, allez-y, parce que du coup… – Je vous ai dit qu'il était tôt, on a du mal, tout ça. – Oui, oui, allez-y, Christelle, sur Total. – Oui, j'allais passer à Total, qui a annoncé des bénéfices records hier. Qu'est-ce que vous inspire cette annonce ? Et est-ce que vous comprenez la colère des Français qui nous disent, on nous demande de faire des efforts et de l'autre côté, on a des entreprises qui annoncent de tels bénéfices ? – D'abord, ce que j'espère, c'est que comme par le passé, Total va répercuter à un moment ou à un autre, et je crois que c'est en voie, ces bénéfices, notamment sur la consommation des Français, notamment sur les prix à la pompe. Il y a un mécanisme qui a eu, je pense, des mérites l'été dernier grâce à Bruno Le Maire et grâce au gouvernement, et j'espère que ces bénéfices, on enverra une partie de la couleur et que les Français en verront une partie de la couleur. Ensuite, il y a une stratégie depuis 2017, celle de ne pas augmenter la pression fiscale, notamment sur le monde de l'entreprise. Je sais qu'elle n'est pas populaire, parfois, mais lorsque je vois le taux de chômage, lorsque je vois la croissance de notre pays, comparé à ce qui nous entoure, alors qu'on nous parlait encore de la France il y a quelques années comme la grande malade de la zone euro, je me dis que cette économie, cette manière de faire, elle porte aussi des fruits. – Le groupe PS, dans la niche qui est la sienne aujourd'hui, voulait proposer un texte sur les dividendes, sur les super-profits, vous ne l'auriez pas voté ? – Non, je ne l'aurais pas voté. En revanche, je comprends que ce débat agite la vie politique, mais également la vie citoyenne. Nous avons des réflexions à mener sur le partage de la valeur. Je sais que le Parti Renaissance a commencé là-dessus. – Mais ça passerait par quoi, le partage de la valeur ? Si ça ne passe pas par la taxation des super-profits ou des super-dividendes ? – Je suis ici d'une tradition gaulliste. Vous savez, il y avait la participation qui était l'un des grands enjeux du temps où le général de Gaulle était aux responsabilités. Et je sais que, notamment sur la loi Pacte, il y a quelques années, lors du précédent quinquennat, on avait réfléchi à un certain nombre de choses. Ce sont des chantiers qu'il va falloir relancer parce que le rapport des Français au travail et au partage de la valeur, il évolue. Et peut-être que, et certainement même, qu'en tant que responsable politique, nous allons devoir… – Vous demandez au président de la République de lancer ce chantier-là, par exemple, sur la participation ? – Je crois que c'est un bel enjeu parce que c'est un enjeu qui tient compte du monde dans lequel nous vivons et de ce que les Français nous disent. – Le groupe Horizon a lancé un autre débat cette semaine sur les peines planchées. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Bien sûr, sinon je n'aurais pas accepté de déposer en tant que président de groupe cette proposition de loi de Naïma Mouchou. D'abord, je voudrais quand même remettre les choses un peu à leur place. Ce n'est pas une photocopie de ce qui a été voté en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy lorsque Rachida Dati était garde des Sceaux. Nous, on veut s'attaquer à ceux qui récidivent alors qu'ils commettent des actes de violence sur les personnes dépositaires de l'autorité et pas seulement de l'autorité, mais qui représentent un service public comme les chauffeurs de bus ou les soignants. Pourquoi ? Parce que nous considérons à un moment que le problème de la récidive en France, il se pose, et notamment lorsqu'il s'agit de défendre celles et ceux qui rendent service à la nation. – Justement, tous les spécialistes du sujet disent que ça n'a pas fonctionné parce que ça a rempli un peu les prisons, les services sociaux étaient débordés, n'ont pas accompagné les personnes qui pouvaient sortir de prison et ça a augmenté le taux de récidive. Donc ça a produit l'effet inverse à celui qui a été recherché. – Moi, le souvenir que j'en ai en tant qu'avocat, c'est que les juges ne l'appliquaient pas. Donc je ne vois pas les spécialistes auxquels vous faites. – Mais bien sûr que non, puisque de toute manière, les juges pouvaient s'en exempter, ils devaient juste le motiver. Et vous savez très bien qu'à l'époque, une grande partie de la magistrature avait été particulièrement posée. – Et pourtant, les spécialistes disent qu'il y a une corrélation entre le vote de cette loi et l'augmentation des effectifs en prison. – Écoutez, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que dans notre pays, il y a un problème de récidive qui se pose, que chaque fait divers nous le rappelle et que les personnes qui sont dépositaires d'autorité ou qui rendent service à la nation de par leur profession, de par leur engagement, eh bien, doivent être protégées. Et ça ne passe pas que par des beaux mots, ça ne passe pas que par des bonnes intentions, ça passe également par des arsenaux législatifs qui fonctionnent et qui répriment. Parce que je veux bien prévenir, mais il faut aussi guérir dans la vie. – Excusez-moi, mais Édouard Philippe, lui-même n'était pas favorable lorsqu'il était à Matignon, à ses peines planchées. – Vous savez qu'Édouard Philippe, à Matignon, il était quand même tenu par un certain nombre d'équilibres, notamment le fait d'être chef d'une majorité et que parfois, vous le savez, quand vous êtes en responsabilité, vous devez faire des concessions. J'ai eu hier au téléphone, je peux vous dire que si on lui pose la question, il va répondre la même chose que moi, je le pense. Et surtout, je vous rappelle qu'à Fontainebleau, lors de notre entrée parlementaire, il a parlé du problème de la récidive. – Le groupe Renaissance s'y est opposé à ses peines planchées. – Le groupe Renaissance, à mon avis, est assez partagé sur la question, on verra lorsque le débat aura lieu. – Un mot sur une question d'actualité, puisqu'on apprend ce matin que le groupe Vinci a fait un profit de 64% en un an, et ce, alors que le prix des péages des autoroutes a augmenté au 1er février. Est-ce que ça pose la question de ces concessions autoroutières, est-ce qu'il faut les remettre à plat ? – C'est encore un grand chantier, c'est encore un grand débat. Je vois bien ce que les millions de Français qui ont recours à nos péages, aujourd'hui pensent et disent, peut-être faut-il le moment venu avoir ce débat. En tout cas, nous y participerons. – Sur Edouard Philippe, ce que vous dites, vous l'avez eu hier au téléphone, il se cache de moins en moins de ses ambitions de 2027. Il a dit chez nos confrères de BFM TV la semaine dernière qu'il se préparait. Pour vous, il n'y a pas de doute, il ira ? – Il est encore trop tôt. Si vous voulez mon sentiment, est-ce qu'il a la capacité pour y être ? Oui. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Edouard Philippe est un homme d'État, il fait ses preuves, comme on dit, et je crois qu'il peut être utile au pays. Ensuite, 2027 est très loin. Nous avons créé une organisation politique, nous avons créé les conditions d'être partout sur le territoire, nous présentons des candidats aux élections. – Vous ne faites pas ça pour rien ? – On ne fait jamais rien pour rien, mais ce que nous faisons, nous le faisons avant tout pour le pays. – Pourquoi vous dites qu'il est trop tôt ? – Parce qu'on est en 2023 et que l'élection est en 2027. – Ça prend du temps de se préparer à une telle élection. – Bien sûr, bien sûr. – Est-ce que clairement, il va y aller ? – Mais vous savez aussi bien que moi que ce genre de pari ne peut pas être fait aujourd'hui. – Ensuite, j'ai entendu François Bayrou dire que chaque citoyen engagé ne peut pas se désintéresser de l'élection présidentielle. Je pense qu'Edouard Philippe ne se désintéresse pas, au bien au contraire. Il a les capacités pour être dans le débat public à un niveau très élevé et moi, je veux l'aider. – Il y a d'autres élections avant la présidentielle, dont les sénatoriales. La première, c'est dans six mois. Est-ce que l'ambition d'Horizon est d'avoir un groupe autonome ici au Sénat ? – Notre ambition, c'est de présenter les bonnes personnes au bon poste. C'est ce qu'on a essayé avec un certain succès au mois de juin dernier dans le cadre des élections législatives. Et là, nous avons les sénatoriales. Il s'avère que nous avons beaucoup d'élus locaux à nos côtés et que nous connaissons le terrain grâce à eux. Et que peut-être, peut-être, je dis bien que nous pouvons être en capacité de présenter de bonnes candidates et de bons candidats aux élections sénatoriales en septembre. En tout cas, faire un parti politique, c'est pas seulement par les idées, se réunir entre nous, c'est également présenter des candidates et des candidats politiques. – Mais votre ambition, c'est de les présenter sous l'étiquette Horizon ou ça sera des candidats communs avec Renaissance et le Modem ? – Nous avons des discussions qui doivent avoir lieu. Nous sommes dans une coalition de la majorité présidentielle. Ensuite, chacun verra ce que nous pouvons faire. – Elles n'ont toujours pas eu lieu, ces discussions ? – Il y a eu des discussions, elles sont sorties dans la presse. Moi, je n'y participe pas puisque c'est mon ami Pierre-Yves Bournazel qui représente notre parti. Mais moi, je pense que nous avons encore un peu de temps. – À l'Assemblée que vous présidez, est-ce que vous dites qu'il faudrait qu'il y ait un groupe Horizon au Sénat ? – Je ne vais pas être sur ces exigences parce que d'abord, le Sénat que vous connaissez bien, puisque nous sommes sur la chaîne publique Sénat, a un microclimat. Et on voit très bien que ce qui se passe au Sénat n'est pas forcément comparable à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. J'en veux pour preuve, au groupe centriste, alléance centriste, le Modem siège dans ce groupe. Alors que l'Assemblée nationale, il a un groupe à part. Donc nous, ce que nous voulons, c'est avoir de bons sénateurs, de bonnes sénatrices qui portent les valeurs de notre parti politique, qui se prennent aux élections et qui les gagnent. En tout cas, c'est ce que nous ferons. – Merci beaucoup. Merci Laurent Marcangé d'avoir été notre invité ce matin. Merci Christelle Bertrand. On regarde la une de La Dépêche. Violent incendie au cœur de Toulouse. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci Christelle Bertrand. Merci Laurent Marcangé. On passe au sein des territoires. Merci à vous.